Hier, c'était le lancement de la cinquième édition du Fame Festival. Olivier et Benoît, les directeurs artistiques, ont répondu à nos questions. Ensuite, on a rencontré Camille et Clémence, les chargés de production du Festival. Et pour finir, direction la place pour la projection du film La Finique. Bonjour, je suis Olivier Forrest. Bonjour FameTV, je suis Benoît Hicquet. On s'apprête à commencer la cinquième édition, une cinquième édition anniversaire qui nous tient à cœur et qu'on va lancer en fanfare ce soir à la place. Pour dire un mot, Fame, c'est un festival de films sur la musique. C'est même le festival international de films sur la musique. Ça peut être aussi bien des documentaires que des fictions. C'est un voyage un peu en musique à travers la planète. Tous les genres musicaux, toutes les époques. On va par exemple du true black metal norvégien jusqu'à la bossa nova de Joao Gilberto. On va du folk de Karen Dalton jusqu'au jazz éthiopien, jusqu'au hip-hop de M.I.A. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer un parcours en musique à travers la planète avec des films qui racontent la musique mais qui racontent un peu aussi ce qui se passe autour. L'un des axes forts et très très puissants qui se dégagent de cette édition 2019, c'est la prépondérance des femmes à la fois dans le cinéma et dans la musique. Dans tous les cas, les films qui sont présents cette année dans le festival sont des films forts. Puis il y a aussi des films plus sensibles, des films plus d'artistes entre guillemets, avec une vision impressionniste aussi qu'on peut avoir sur un artiste ou sur un musicien. Et le tout forme un festival et donc autant de regards. Bonjour, moi c'est Camille. Et Clémence. Et on est toutes les deux chargées de production pour le festival Fame et aussi à la Gaîté Lyrique. Notre rôle pour le festival, c'est vraiment d'organiser l'événement sur la partie contractuelle, budgétaire, logistique et aussi la coordination. Du coup, l'objectif d'un festival de cinéma par rapport à ce qu'on fait nous, ce serait de prendre le souhait des programmateurs, donc tous les films qu'ils souhaitent programmer, etc. et faire en sorte que ça puisse rentrer dans notre budget, dans le planning et dans l'espace de la Gaîté, et que tout soit harmonieux à ce point. On essaye à travers la programmation de diversifier les publics. On va avoir des films sur le reggae, d'autres sur l'électro, d'autres sur le rock. Et ça, c'est effectivement un challenge pour la Gaîté Lyrique, de toucher un maximum de public. Sous-titrage Société Radio-Canada